ma bombe sont tena bayer bazali kobe la na yo peo bima ki lobyo zwa kite bima li sou sou et eko simba kaka espoir et a permis et atako ponan boka kongo espoir et a permis ponan le loto fungo lango nabino toza bongo landi 15 juillet 2024 ne le tozo l'obana tango tozali na kinshasa kouna boutem bo manifestations osalema kwa pibisika ba bilingue babina bala bala pouna kote lema bongo recul ya ba ma pinga nabi sope ba wazalendo liboso ya ba m23 malgré présence ya ve pami intérieur ou a pek sa ki manifestation anna kasi selon information autozui la police saliko encadré bandeko bazali ko singa eloko se moko kimia na est ou ya rebu dmokrati dikono torozong elango avec force d'état na ba edition nabi so eko zala na journée à wana congobose télévision toza en direct fona rappele angop boko kyo partage ba e bozo nabiso nan zela ya ba page nabiso sur internet le lo artiste musicien kofi olomide a bengami bongo na justice yambouka nabiso esikawa pa kende ko se présente kasi motif ya ko bengi samana ye to motif ya invitation eko pe sameda ye etan wako koma sur place kasi ba tebele ba zongi na oe tali dernyar sorti mediatik na ye ponan ba ekipe ba susu ezali liye na ma aloba oe aloba ki nou som tapé nou som ajouté et aniyaki ke tozali na etoumba kouna na est est eske asalaki infraction nous allons en parler puisque tozana ba juriste sur se plateau ka sindeko martin fayou lu abimi na silans ponan konoba ezali intimidation ezali bouzo ba alor ke tozali na tango ya etoumba sa na pa de place ezali bongo distraction de mouve gou selon tweet yaman amboka martin fayou lu se matan e tozongi la bongo conseil ya ministre ba ministra oe sali maki dernyamon renyo ya conseil de ministre tatamu kambie ko la betilobo konamisa ponan kose nga koumou la kler na oe tali ba carte d'identité selon kono gram oe pe sameda kiye ezali deja kozwa mwamboutou mboutou paske dupi wana nanu ba carte d'identité eko meliban ambo kanyan sorti eske proble mo sou 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 e koti eske de tournome salemi tozalem information onate kasito ebi ke tatamu kambie kolo abeta ki lobo konamisa pe asen di ministro et intérieur halande la yango na boke bi nyonso kris de leadership wakuna na u de pes keski se passe bazo akizé kabou ya kosa la nini alor ke indeko a sali ko parti ezwa bongo ba depite ebelena parlement parti ezalara bainstitisyonio so bien représente peche yakabou ya ezali nini tozo zongelango au cours de cette émission na noko ya bino oboe bi malam malam ou mokou ya ba eo baboumbara verite te malrek azali a pouvoir na présente indeko joel kitengi kite nge razali bongo avokapé moko ya iu de pes mon ambo kambo te piboui wala ma invitation to tombe de bewa kongoma niyos bon debi ya semaine elongo na kongo na yesu a très bien puisque vous avez qu'il n'a ma bonne délire et puis qu'est-ce qui s'est passé à lille de pes n'est que joel kitengi qu'est-ce qui s'est passé à lille de pes je peux même vous dire d'un coup il se passe rien et d'un autre je veux vous dire il n'y a qu'un débat démocratique republicain ou qui qu'on va dans un pays démocrate n'yos ça veut dire à un moment bas sociétaire c'est-à-dire ma membres l'isana bayi de pes au moni l'être aliboso et qu'on salle à casse sigle u2 ps union union on ne peut pas parler d'union s'il s'agit d'une seule personne c'est un groupe d'individus au basalina katia vinci province au basalina katia diaspora qui décide de se mettre ensemble en vie d'un combat n'est ce pas pour la démocratie et le progrès social pour le moment parties à la kiko kambamana mushekabouya qui désormais c'est le secrétaire général honoraire il ya parti en attendant la faisabilité d'isages pour que celui-ci prenne la responsabilité de l'immunité et de la reconnaissance il y a bien suffisance bien compétence arrogance créant qui le caractérise de partir pour donner place aux sociétaires de réfléchir pour la direction il ya parti d'amniquelomiali koya tous à ligné si ma tata moukounjoua écolo n'a second mandat ou yo et en vie il ya coup préparé lui des pèses après 2028 et ça c'est très important vous l'acquisez augustin kambouya j'ai tenté de développer on l'acquise pas puisque nous ne sommes pas en procès ce ne sont pas en procès tout parti politique au moment il des pèses contrairement à la partie moussous que vous connaissez et à la histoire n'a pas encore n'a pas encore fonctionné par tuana ce n'est pas la tête aux pieds je peux renverser du pia la tête la base qui contrôle l'exécutif ya parti p qui oriente tout le monde a dit pyramide de renverser c'est une pyramide de renverser c'est à dire ma calé calé où elle sait comme du colo en colo comme inassez kozala mo kondira kataï de pèses ali kozala mo moumbo et mo sali ya base et la base relève un certain nombre de choses que je vais vous dire tout à l'heure et lesquelles certaines choses on sent que dans ce deuxième mandat challenge qu'au frappé bisous les ambitions qui doivent être autres pour les plus grands partis politiques de la rdc kabouya ne fait pas l'isage ou l'image d'un bon lieutenant derrière le président de la république puisqu'il est faible dans tous les niveaux communication a eu bébé âge moyen et il peut rester inéditant devant le micro vous n'avez pas le sens de ce qu'il dit il n'a pas conscience de ce qu'il dit il n'a pas conscience de ce qu'il fait il est devenu arrogant intimidateur il fait arrêter de combattre les envoyer en prison il n'écoute personne il ne reçoit reproche de personne il dirige le parti après avoir mis en chaos tous les organes du parti toutes les fédérations du parti lorsque l'idée de presse parle lorsque dit de presse s'exprime lorsqu'une activité se fait vous ne sentez plus à l'idée parce qu'il ya l'île des jeunes il ya une fédération n'était en akinshasa quatre fédérations il y en a des fédérations à travers des provinces d'ailleurs il ya le cas dans certaines provinces où il ya eu double dédoublement soit trois mêmes fédérations qui se sont soucréés pour positionner des gens qui lui étaient fidèles kabouya créé un royaume dans un royaume un parti dans un parti avec ses propres lieutenants qui lui chantent le jour et l'année jusqu'à mettre le principe déjà donc il faut bire à kabouya pour avoir une lumière nous disons kabouya n'est pas le fondateur de ces partis il a trouvé nous le chassons pas du parti nous ne disons pas qu'ils quittent l'idépaisse nous parlons du fonction ça il faut aussi préciser nous parlons seulement du fonctionnaire secrétaire général et nous appelons tous les sociétaires de réfléchir sur le retour père respect il ya statique règlement intérieur yaïdp ce qui est foulé au pied par monsieur kabouya par kabouya des aspects de choses en d'occurrence de soukabouya tomoni pour naro kaboula baposte et peut bâti béban d'olubali cambo la poste bâtié et si comme on a coût pour la colle yé bali camby tali gestion d'ambition donc commission mon repos ma soeur là qui récemment de moni commission il ya exécutif bassin gagne pour pouvoir renouveler confiance n'a bon à kabouya soukabouya aussi primature soukabouya bosa première force la ensemble nationale soukabouya bosa ministère et belena bon très plus public en quoi est ce que ça la liberté pas mal à moi je crois que vous êtes en train de me faire rire en parlant de soukabouya de soukabouya de soukabouya nalengina expliqué yo exécutif bassana n'y pourra encore renouveler déjà c'est un coup kabouya a compris maintenant qu'il a besoin de cet exécutif au babenga kibatu pour leur donner 500 dollars à chacun et leur faire signer ses papyrasses il pourra soutenir monsieur kabouya depuis quand il a déjà dit convoquer une réunion avec cet exécutif pour décider des orientations des listes des gens bas qualité bas débat il ya des secrétaires nationaux ou ses adjoints qui vivent même à lambo sous l'essai de la pauvreté extrême mais lui seul kabouya a l'obé a signé un contrat naboubola te vous souviendrez de sa déclaration contre naboubola mais les autres exécutifs pas s'angisakibango pape sabango 500 500 dollars bas signé rebama l'okassa vivent dans quelle situation dans quel état kabouya est le porte-parole du parti kabouya est le président fait le président de la ligue des femmes kabouya le président de la ligue des jeunes kabouya le président du parti kabouya le secrétaire général du parti c'est tous ces centres autour de kabouya et quand vous parlez de l'idée de paix vous avez l'impression que l'idée de paix c'est gal kabouya non je crois que monsieur se trompe là nous sommes dans la première vitesse lui demandant de quitter ses fonctions sans délai sans tous ces verbiage ou bébéage qu'il est en train de raconter avec ceux qui veulent l'attendre et nous passerons à une vitesse supérieure c'est celui de les chasser totalement et sans délai de l'idée presse et il se souviendra des personnes qui ont exercé la même fonction qu'on en a fait ainsi qu'il aille demander la jurisprudence de moubaki de moutanda de belchica de kabound qui est qui l'a fabriqué qui est en prison qui n'est jamais allé le voir qui a qui se réfère à tous ceux qui ont combattu à l'idée peste pour savoir que l'arrogance qu'il entraîne n'est que quelques heures qui lui est donc désormais kabouya c'est un ex secrétaire général de l'idée peste est-ce que c'est à moi de décider je vous parle des sociétés il ya des statuts il ya les statuts est-ce que c'est moi qui nomme que celui qui va les remplacer où je vais décider il faut tel je ne me bats pour personne il fit je comprends votre question vous voulez me ramener dans la lettre d'été non était n'a fait que réveiller la goutte d'eau qui était dans le coeur de chacun je ne suis ni pour été ni pour kabouya je suis pour lui d'épaisse et quiconque peu importe ce qu'il représente soutiendrait cette incompétence inconscience de gestion de kabouya il entre des détruis de l'héritage des décennies et le sacrifice de notre héros etienne chiseke du amourouba mais chez kabouya vous connaissez les raisons qui ont fait partie kabou vous êtes déjà journaliste à cette époque vous connaissiez les raisons demandez à monsieur kabouya qu'en est-il les cartes de membres de l'île de presse puisque c'est parmi des raisons qu'on reproche à kaboude on les a quand est ce que vous avez été appelé comme congobèse pour un coquine de couvrir manifestation à fédérations mokwaii de presse ou la ligue des jeunes quand on vous appelle c'est pour aller voir ce que lui-même appelle matinée et je me demande si c'est matinée kabouya peut vous convoquer à un réunion à midi il vous débarque à 18 heures et arrogant sans s'excuser commence à tourner sur des gens comme s'il parlait à ses enfants il dit avoir été avec il a déjà vu une telle attitier à chiseké de la moulomba devant les gens enfin kabouya se prend pour qui il dépêche ce n'est pas sa maison ce n'est pas son patrimoine mettons nous à réfléchir une seule fois que par exemple dans les statu quo d'aujourd'hui ça veut dire statu y a constitué à congou et tikal kandeng ezawana tata mokon jacis ma mandat demi balai il dépêche doit s'arranger à notre débatteur pour désigner quelqu'un vous voyez à kabouya le profil de quelqu'un qui peut devenir un challenge qu'est ce que vous appelez en français si dauphin pour diriger le congo pour parler quoi vous présidez quoi il a été désigné récemment informataire combien de fois présente des élections alors que quelques mois des régions il est passé panzanité il dépêche c'est un parti kabouya c'est un individu vous confondez l'idepress avec kabou tout le monde parlait du départ de kabou de la mort de l'idepress qu'en est-il aujourd'hui j'attends les gens parler des élections reconnaissons moi ce qui moutoua sali moussa lai zapouna koukende koukoumisae kouyembela naturellement je suis pas déjà réadjali nos derrière les gens c'est pas mon mémo et moutnouzorananga ayibi na idepress il y a un organe qui est resté actif et qui a monté ses prêves tindengueto à résilter électorale n'a initiative à co-créer même de mosaïque et des alliés de l'idepress sur la cep centrale électorale de l'idepress commission électorale permanente du parti présider et dirigé de maire des fers par jacquement chabannes c'est cette commission qui met la stratégie électorale qui a mis l'idée à co-créer la mosaïque qui aligne qui traite le candidat le contenci et les affecter partout et c'est cette commission même qui a dirigé la campagne du président de la république vous le savez alors pourquoi ne pas reconnaître ce mérite là vous voulez donner à kabouya merci beaucoup mon amour c'est chabannes qui a travaillé pour nous conduire là où nous sommes et là il faut qu'on dise réellement au bout de toutes ces années qu'il a dirigé l'idepress vous savez que même une toilette et fonctionnel n'existe pas dans ce parti mais kabouya se construisent des villas tout le jour il trouve cet argent il trouve cet argent l'arrogance et tout ce petit mouton qui l'anime qui les soutiennent dans le facebook et autres doivent savoir que la page de kabouya est conjugué au passé sur le temps de réfléchir sur l'avenir de ces grands partis et poser de bons jalons pour accompagner le président à réussir ce second mandat et arranger un autre des batailles de manière à ce que ces partis n'emboîtent pas le pas de tous les autres partis qui ont fini par disparaître un jour merci beaucoup mon ambo cas sur ces propos monsieur jean claude katende dit ceci la lutte au sein de l'idps n'est pas une lutte pour l'amélioration de la gouvernance du parti ou même du pays mais une lutte de trop tu as trop mangé et laissez nous la place qu'on mange quelle que soit la solution qui sera trouvée le parti on sortira affaibli ce qui impartera négativement aussi la gouvernance du pays ceci est un indicateur que c'est que de ce qui se passera dans un part dans ces partis à la fin du mandat donc le parti va disparaître mais lui je crois de ce qu'il aura avoir comme courage c'est de dire aux congolais que monsieur jean claude l'association naïe travaille depuis bien d'état alimenté par moïse katoumbi pourquoi il ne prend pas le courage de s'affirmer devant tout le monde que c'est un cadre d'ensemble pour la république je suis à la télévision de quel leçon va dire je vous le rappelle on vit on fonctionne on connaît société civile et société civile celui là est un cadre d'ensemble un katoumbiste aveuré très bien pour la congo aux alain de coclé ma amours à moko yabahi et si des mains juristes de son état boue et bien mara mara moumo à l'embao cambo tp boue et voilà la chance que nous avons c'est que nous avons déjà été dans ce pays c'est-à-dire que toujours déjà confiance à la population malgré tout ce qui est arrivé la vie est restée un éternel combat et je pense que nous n'avons pas trahi notre vision politique tout ce qu'elle n'a vision politique on est on continue à se battre n'est qu'on a n'aïe kofi a loupa kakeu le côté a ka d'ascenseur mais vérité d'aradamou malé malé petit à petit n'a moussala ou toussala ya éveil de conscience nationale et je pense que tous à quoi sauver congo il ne suffit pas ou ya la situation ou les aïe korel est là à tabale et sois obétama la réserve basalala et réserve et à yaka tchépé moungeté et qui peut gagner pour ces pays donc nous avons accepté d'être les réserves de la république malgré tout ce qui est arrivé mais notre combat c'est un combat ou les a dans le régime c'est pas un combat sur le régime d'engue et bah congolais moussous bas à vos salas notamment bat l'eau la bandana qui veulent bien en violation la constitution puis la république la salva alliance n'a pas payé étranger pour tuer les congolais leurs propres forts non nous c'est pas ce que nous faisons donc je donne toujours ces détails là maintenant notre combat dans le régime c'est à dire respectueux de la constitution et des lois de la république donc c'est tout à fait normal je suis très content de ça et je pense qu'aujourd'hui je suis respecté la bande de kobele même bango battu aï de peste parce que ils connaissent ce que c'est un combat ils savent ce qui ou bongi na combat pas conséquent c'est aux alani donc voilà j'ai suivi un peu ce qu'il a dit c'est toujours dans les combats politiques vous savez les lots mon parti les cidés compte parmi les grands partis la rdc un parti populaire j'ai dit je précise je précise que mon parti aujourd'hui les cidés comme tout parmi les grands partis de la rdc si aujourd'hui il faut citer trois quatre cinq en tout cas vous allez retrouver les cidés parti où il ya que batoubaya kanambo ont été batoubaya ka par rapport à la vision politique aux alambo et la vision politique qui a décidé c'est connu tout ça là du congo un état fort un état digne un état prospère un état ouio et ali que respecter droit yambo kha c'est-à-dire l'état des droits donc nous sommes restés dans une vision au lélo okoutan nabiso parmi les grands partis et c'est un effort qui a été consenti yabiso mogote mais nabande kobele na population donc lélo ce qui se passe à lille de peste il faut que j'en ai les gants si apollo baké quand ça brûle chez le voisin il faut pas faire la fête bisou tous en apprensie pendant pas ce que tu es du combat quand vous posez la question mandela sur le combat politique bien casaté quand j'ai dit mandela c'est la nc baie bi combat baie bi sens à combat nengue bisou toye bi l'essence du combat ce qui se passe à lille de peste aujourd'hui bisou tout gros à la commentaire en tout cas sur le plan interne c'est une affaire purement interne vous voyez les deux peste disparaître après le pouvoir non écoutez n'a honnêteté intellectuelle nous avons mené les combats ensemble bisou à bateau et ôté qui au léka boyé nous avons vu kabila venir les pères quand j'ai dit kabila c'est mouzé nous nous avons vu ça et quand nous avons mené ce combat la bateau basse et kabila bisou batua kentaka pou bakouma ba ministré bakouma ba agd ils ont ignoré que les pays étaient sous occupation déjà à partir ya kabila les pères mais nous avons mené ce combat là avec qui avec et chen chiseké du amour ba paix à son âme c'est comme ça qu'on considérait lui de peste comme état la fille aînée de l'opposition il a un nom il a mené un combat dans ces pays ou linga bolingaté ça c'est la réalité mais dans la vie même yamoutu il ya toujours les hauts et les bas mais vous ne pouvez pas faire la fête parce que ça brûle chez les voisins c'est qui se passe à les deux personnes aujourd'hui et ça n'a pas conséquence et ça n'a pas implication sur le plan national en réalité ce qui se passe là c'est la gestion il ya messieurs tu sais qu'il n'a gouvernements n'aïe nous avons toujours dit ça ici n'a pas plato voilà les rapports réclamations quand on parle de l'organisation du parti sans qu'il n'a pas des détails mais les militants n'ont pas vu clair vous avez et vous savez mbou kézara dirigé par ma intellectuelle bidje mbou kaba l'intellectuelle bidje mbou kaba l'intellectuelle mais bateau basa de l'intellectualité c'est qu'au babi mabazoba dans l'opin chou ba yaba diriger il ya un mécontentatement généralisé de peau tozo yoka qui va combattant basi moussalaté vrai ou faux c'est vrai les combattants et à échantillons les gens qui ont combattu échantillons abattu les gens qui étaient dans la rue comme un ministre mais nous faisons la politique pour les bien-être de la population aujourd'hui les combattants ont vu que moussala au combat au bango bame ni bafouti bambou na monnaie des singes je parle de façon générale c'est-à-dire il ya des gens bason monnaie bas poste et zanna bas intellectuels basant il de peste qui ne se retrouve pas mais comment voulez-vous que vous avez un gouverneur d'élu de peste il a un directeur de cabinet qui vient de chez kabila comment vous pouvez imaginer ça madame comment vous pouvez imaginer ça vous avez un gouverneur d'élu de peste il peut pas être directeur de cabinet un gouverneur madame je suis en train de parler de votre gouverneur de la c'est ça ici je vous dis il vient de chez kimbouta je te dis qu'il vient de chez kimbouta il vient de chez kabila je peux oublier je peux vous ajouter pour continuer israël moutala était dirkaba le durkab qui était celui de bumba c'est l'ex-directeur de cabinet de kimbouta après quelques cris à l'ongol athier pembène donc dans la même durée il place maintenant le durkaba qui est israël moutala dans cette histoire et israël moutala je n'ai pas besoin de détails là dedans tout le monde sait bon je ai merci pour ce complément là non non madame regardez mais nous avons combattu ensemble avec l'île de peste je ne fais pas un appui à l'île de peste mais je vous dis que quand ça brûle chez les voisins en tout cas il faut pas faire la fête la retourne ok ce qui va partir n'habitueuse en a problème les partis des masses moi je parle pas des partis au bas sont marabatou ou yépo bapé sa yombongo non non nos militants sont dans la rue sans que mouta peste a yé sans france ils sont combien ces partis là en rdc si je peux citer c'est lui de peste et les idées vous voyez par moment nous devons être jaloux du combat que nous menons parce que nous connaissons l'essence du combat que nous menons voilà pourquoi martin fayoulou n'a dit ce qu'on a à l'obé monsieur félix ce qui vraiment au linga mbokao mizonga sima mitala zonga moto intériorisé siloga oyo ya etienne tiseke diwa moulumba le peuple d'abord ça fait que ces siloga là c'est la renaissance même du congo peu importe et c'est la renaissance du congo mais est ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le peuple d'abord existe personne n'en parle même n'aïe de peste va l'obéla tout ces gens qui sont en train de diriger aujourd'hui avec près de 70% en tout cas entre 65% et 70% yabato bauita pas kabila comment vous pouvez imaginer ça nous avons combattu kabila pendant 18 ans tout est dit que kabila a tué le pays yo yé osu yé vous savez on ne trompe pas les chauffes à cause à mokonzité mais mokonziam vous ne pouvez pas dire tous les dossiers de la république vous même mais lorsque vous êtes ceinturé par yabato ba zaya yotez mais bas vous pensez ma implication l'élo les combattants se retrouvent basané le côté c'est-à-dire qu'ils grondent contre messieurs obisque kabouya ils grondent contre les pouvoirs de tshisekédi c'est ça la symétrie parce qu'aujourd'hui qu'est ce qui marche soit aux huiles et chantio ya batu ya ii de peste mais l'ongola sigo batu ya ii de peste prend tout le peuple qu'on voit qu'est ce qui marche sur le plan de la sécurité rien ne marche les transports aujourd'hui moutou pa l'ongwa tchangwa koma na ville mais il faut bundabitouma la sous-lao salama kolo madame transport et sa ta sécurité sa ta nzela est sa ta est ce que quelqu'un vient ici encore la télévision pa l'ouba kiro batongi mama et mou moutaï rassoua et l'oubango vous avez des combines incroyables tous les jours mais c'est qui sont dans l'île de peste bah ça peut battre l'ongola bande et koum souso va en décider ils sont en train de voir la réalité que si vous soutenez les pouvoirs aux osalama par clientélisme aux osalama par l'amour de votre parti on confond les partis politiques comme institutionna moutou alingazwa sikse naïe olie parti on confond moutou comme ministre aux osalama sikse ya alingazwa sikse naïe plutôt qu'azwa sikse ya république c'est comme ça que vous voyez que nous assurons des échecs partout les lots si vous faites un sondage mais tout le monde quand j'ai dit tout le monde c'est trop dit mais la majorité à congolais pour faire partie on ne tient plus compte comme l'élection les kaki tout ça on ne tient plus compte nous avons le problème de la sécurité hier ou avant hier 50 personnes tuées ici à kwamontu à combien de kilomètres de kinshasa si vous allez naïturi combien de personnes ont été tuées regardez ce qui se passe à l'est de la république vous avez les territoires de massis qui est parti vous avez rupture qui est parti vous avez nirangongo qui est parti en partie et vous avez aujourd'hui les plus grands territoires de la république démocratique du congo numéro les plus grands territoires de la république démocratique du congo à vaidofa donc ma kamo et je l'ai dit ne faisons pas la fête ok en tout cas bisou n'a décidé trop ça la fête était n'a qui va commenté rabatou n'a tannis en gros n'a pas réseaux sociaux ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui vanwana ça peut amener beaucoup de choses ici à kinshasa ça je voulais dire c'est comme ça que vous êtes en train de voir que nous nous sommes en train d'étudier la situation et nous allons donner une réponse appropriée nous nous ferons pas la fête sur ça basse à l'effort qui va trouver la solution en tant qu'un parti politique un grand parti politique bien que à la limite n'aie en termes de gestion parce que bateau jira qui n'a bango ne sont pas des fils maison et ben l'ébou a bongon peu pote baya baya bongon combatté à yébou ou lia à tson bata nini appartement on a qui chasse a à roussata mamamo raza la bonne vous n'êtes d'où d'un gare a boyé excusez la terre mais on a y a son b appartement à pote à son binda kona pote vous voyez alors base patiente base là félix a l'audi a créé un million six cent emplois la première année base là bas au soir même personne ne veut attendre tantôt ou mona ké moutoua yibimbo a beli fièvre lampadaire à képoto à zon zon a semé non oui non non peu importe madame suri moutoua vandit ayoké kouna ba yibi ya mwz agraba million ba yibi cinq cent million deux cent million cinq million vingt-cinq million trois mille bongi mais à zon tel a kémenon finalement les combats que moi je menais c'est-à-dire qu'ils a sonné salibatou il n'a pas se comporté de cette façon là donc n'a n'a pas besoin d'autorité mais qu'ils essaient de trouver la question des réponses très rapidement parce que nous avons besoin que ma partenaire de fonctionner parce qu'on finit ici nos partis fonctionnent bien et les partis des masses c'est la république qui va gagner merci beaucoup mwz agraba kouna ba yibika ba namboka kongo kouna naboutem boba jari koussenga armena bichona ba wazelendo ba télémababa kéhouto na ba ngunda yamboka et le vp m de l'intérieur est sur place maintenant kinshasa des coquets fiori d'a bingami est au bonnet suite il ya martin faillou qui dit que les alli bongo distraction de mauvais goûts et intimidation contre la personne il ya des coquets fiori des temps que hommes de trois décors joël quitté est-ce que mon ambo kar kofiol omide asalaki infraction amalobalobaki soki ango eskazor riske akkotabolo ko sur ces dossiers bon écouté nga dandegengara ekko lu droit il faut pas co réduire stansion est sans sa cause sanction pénale na arrestation du point de vie à droit pénale na généralité na yango sa aléa bababran chino sa droite en ambo tindo na yango moto akko buka kou buka et tombou kakala bolo kote bolo que zaka mokwa et tombo droit pénale a bongi salami bécouté alors c'est que moi je trouve dangere et du point de vie d'une personnalité politique le col a martin fayoum c'est cette possibilité posturouana il ya battuite oyo asako réservé ko comprend de ténère n'ayangote peut-être pour satisfaire les liens personnels qui peuvent avoir avec nous chez kofi notons d'abord que c'est vrai que kofi asa artiste mo koumoune n'y a kongwa sa na notoriété koni de tout le monde mais martin ne doit pas oublier c'était télévisé la déjeun de kofi olomide na fdc abatun koumou vous êtes aussi journaliste vous savez il a même postilé il a même postilé na noru bangi il s'est retiré pour des raisons où yamoua kiko expliqué comme candidat sénataire il n'a pas d'appui tout comme lui tout comme on est en soi mais ça va cadré à fdc anemo bazar aigno sacré coté ongan azali martin fayoulazat n'opposition place azali c'est vrai on ne peut pas penser que tout celui qui est dans la majorité est nécessairement ennemi on ne peut pas tenir compte et à court twitter loco le soutenant yemoko oyondeko martin qui n'est pas d'accord avec notre gestion à attendre maître mouza est-ce que tient-il de tels propos un jour à la télé ou maître mouza vient dire de tels propos puisqu'il est opposant il ne combat les régimes pas comme individus félix mais le système de gestion qui sont toujours géré tient-il de tels propos contre l'effort dc contre la réalité de la guerre n'a introduction à yao paraphrase à la titi diana n'albi bango n'a et s'il est beaucoup qui est au sein d'un pays étranger tout comme ça là beaucoup comme baba congolais vous avez un peu je ne répense pas le mot vous avez attendu ce qu'il a dit pourquoi un leader qui prennent de valeur et dans une lutte du changement d'un pays contre l'agression peut tuiter pour soutenir des propos démoralisant nos troupes face à l'ennemi c'est là où nous pouvons maintenant nous poser la question il y a rationalité il a tweeté comme martin fayou et a une relation avec messe kofi ou il a tweeté comme un leader d'opposition non je suis d'abord dans l'aspect dans l'aspect dénoncé ce qui s'est passé qu'est ce que vous vous appelez qu'est ce que vous vous appelez à kinshasa nanga nayo ou bien en dégoranga moussa sauf erreur de nous trois ou de tous ceux qui nous suivent qui n'a jamais monté une moto dans sa vie et qui n'en prennent pas le moto en pleine vie de kinshasa donc comment nous considérons que la moto n'est pas un moyen de transport en province là en brousse vous savez comment les gens fonctionnent tu sais ce que la moto représente en province nambouk c'est lui qui a une moto considérée comme deux ans à moutoukati si à kinshasa la moto vaut rien mais la moto vaut un taxi pour un moyen de transport les transports nabas santio bouzana katia zamba tu sais comment le militaire marche les militaires marchent à pied et dans le petit santio où le grand kamaz mitoukamine nekoko tate on en prête le mois qu'ils vont emprunter pour traverser koukenekate l'ennemi nizela à quoi ça gêne vous n'avez jamais vu de l'armée exérieure d'armée russie américaine utilisée de moto oh mais on est où là on s'amène même dans un débat on dirait je me demande ce qui va y aller visiter un goût au kinda qu'est-ce qui nous embête en fait nous sommes frappés non non puisque vous avez placé moi j'attends tout le monde parler mais nambouk a soukabeli moutou vélo c'est un bien ça je vous l'ai dit et nous sommes dans des zones rurales où abbas santio à zamba place mazwa koubunda bajwa nabanda goutou à matin étage tout ça nous sommes dans des zones moutoukiki koukata rapidement pour la rapidité ce qui boussa l'information c'est une hypothèse que bangouna bango bango sa bakouna bango basu yamakou vous les traversez à moto avec une troupe d'éclairer ou des troupes et à quoi qu'il a été nourri en quoi c'est insultant puisque la vérité c'est que nambouk anabiso c'est un défi pour nous qui gérons et c'est une responsabilité pour tous qui avons géré et pour ce que nous devons faire aujourd'hui quelle est la nature et l'état de nos routes nabas province c'est kinshasa on peut décrire au libu lor mais la province est plus catastrophique encore il faut qu'on les dise il faut pas trouver d'autres mots justificatifs tout le jour moi je suis habitué même ce d'ici deux trois jours j'ai encore une course à kalambambouji enquête personnelle tout à l'heure la semaine passée je venais de rentrer de kinshasa après avoir tourné dans une province je suis bien avec des images vous avez vu et c'est ça l'état de ce qui se passe et quelqu'un peut analyser au bout c'est quoi ce débat est ce que c'est un argument qui peut soudain mataki moto est un argument la question c'est que la moto dans soudain mataki il y a armé ou nambouk a pochinaï ou les motos organisés par leur bataillon ou pour leur compagnie qui organisent soit les appartenants soit loin pour les amener à une destination à bango et à poste ça j'aime quoi c'est pourquoi j'ai toujours rappelé à monsieur chico que qu'on appelle général d'éviter de se faire une star alors que chaque axe qu'on place chico il n'y a aucun résultat favorable il veut se victimiser se médiatiser et à se médiatiser il vend mal l'image de l'armée chicotitame il doit arrêter ça je ne suis pas le magistrat du parquet pour apprécier un comportement d'infractionnel ou pas mais ça peut avoir un caractère pour deux raisons un c'est une notoriété médiatique à tant que star deux en devenant acteur politique tous à ba leader d'opinion au bobinga kana langage à l'éloba influenceur un propos inattitude égo qui collate c'est ce que j'ai à badaj nabango même qu'on a utilisé dans l'intro kofi à l'oba ça restait nada c'est plus que c'est le mot moi aussi je peux dire la même chose mais on ne peut pas dire joël à l'oba pourquoi nous n'avons pas la même notoriété badaj nabango banzembo nabango bakonset nabango naoloan baloba et continuons à coproduit ba effets l'élo un leader de cette nature face à une agression nous menons de propos on peut critiquer le gouvernement dans sa gestion mais encore moins on peut réformuler au sein d'affider ce débat tu le coup là où il est à terre souvent on est dans un parti politique on a l'essence de se comporter comme si électron libre en tout cas vous avez accepté de vous engager dans la majorité dans l'union sacrée et pas battre quel jour a-t-il été dans la réunion pour discuter avec l'exécutif de son parti pour relever des éléments qu'il y a et affaire de ses fins communiqués observations relévant certains faits qui peuvent être réuniformes comme vous avez appelé dénonciatrice alors l'invité à quoi ça gêne dans l'opinion on parle non je dis on dit que acharnement sur sa personne maintenant charnement je voulais vous savez je voulais savoir dans ces pays je peux vous citer tout un tas de choses la justice c'est un octobre mon à trompe qui en cours même de la campagne comment est-ce qu'il s'il allait il y a que c'est pas une campagne à qui corresponde pas à bazouz sarkozy l'a fait ce qu'il est l'eau un ancien président comme kabile a dit qu'il y a qu'on samba qui ne dira pas en charnement alors qui est censé à samba qui a dit qu'il y a d'autres personnes qui quand on les invite à la justice en charnement et qui vous dit ce qu'il va inviter est réellement qu'au juriste est ce que sanction pénale est à cacarrestation il y a des infractions qui s'arrêtent et si on constate réellement qu'il y a une fracture d'alli moussous a classé sans suite et paris n'a petite amande moussous a rappel alors moussous est ce que finalement tout appel à la justice égale arrêter mettre en prison vous citez vous citez vous citez infractionnel les amis naloubi boyer le fait fonctionnel dans mon contexte ça dépend c'est que monsieur kofi appelle guerre ou combat ça dépend sa définition puisqu'il ya des gens qui prétend être intelligent ou l'art de bien parler on peut réussir en musique on peut imaginer être intelligent puisqu'on parle on répond aux questions mais en écoutant les raisonnements des copies moi je dis le vrai problème est dans la tête de kofi dès qu'on m'a lui comprend qu'est ce qu'est la guerre la guerre pour lui c'est quoi et en attendant donc c'est ça la définition de guerre entre kofi prenons dans l'hypothèse qui est le nôtre rwanda zaku agressé il ya plus ou moins d'après les rapports des nations unies trois quatre mille militaires rwandais à un assol congolais vous avez des territoires comme maître l'a dit nurangongo massisi ruchuru et maintenant une partie de roubero jusqu'à akirumba en fait vous avez le pays agresseur ça veut dire la possibilité c'est d'attaquer l'autre pays et comment on attaque un autre pays sans d'abord boutter l'ennemi dans votre solde ou je vais d'abord les chasseurs de ma maison je ferme ma porte et j'ai vu aussi à l'école dans la définition de la guerre lui l'attend au beti bazong ici ce quand il dit que nous ne faisons rien quand on dit nous il parle de la gestion administrative de l'état où il parle de l'action militaire mais le militaire congolais qui sont blessés qui meurent et qui se battent nous regardons des échanges nous avons vu des images il yaï de certains territoires occupés par l'armée rwandaise l'armée vient les chasse on les chasse on continue la progression toute cette situation sur terrain entre tant qu'aux filles étant ici dans 97 la même armée rwandaise a marché à huit mois de goma jusque kinshasa va bengani mobutu rc de goma est venu à moins de un mois il avait déjà récupéré même la grande province orientale namaboko aujourd'hui ça fait des ans que cette armée résiste mordikis c'est vrai il ya un progrès jusqu'à c'est pas comme un territoire ya l'oubero un grand territoire c'est sûr mais ils n'ont pas encore totalement occupé l'ensemble de la province du nord qui voient des ans d'encharnement et la même armée a pu marcher à moins de huit mois pour toute la république ça veut dire l'armée essaie de résister et c'est de faire ce qu'il faut mais connaître ça dans une place publique pour une autorité comme kofi c'est insolent merci beaucoup ndeko c'est méconnaître la situation donc on peut n'est pas tout le monde ne peut pas être spécialiste dans un domaine les gens locaux là depuis sur la droite bengakaba initié ici chez nous tout le monde fait tout et tout le monde prétend connaître tout pas qu'il y ait comme s'il devenait spécialiste il faut avoir de réserve dans un domaine que vous connaissez le vrai problème qui est dans la tête d'y a kofi ne wana il n'était pas sur scène musicale il est en train de réfléchir comme un acteur politique d'afvc et cette réflexion dénote suffisance que dans tout y a kofi il y a encore des problèmes dont il doit se recycler pour devenir réellement un acteur politique merci beaucoup madame bo kandeko krema mouza n'attendu à l'élo ban de konaboutem bo babini je n'ai surtout bazo téléméla bon qui dit que nous sommes frappés nous sommes giflés et que à zone n'y est même existant c'est la guerre n'a beaucoup à la suite sur l'invitation est ce que à quoi une infraction bon madame je suis content d'abord pendant la qualité à débat parce que je vois moi partie belle et à sincérité par l'invitation est de peste parce que monité moins le baguette au yamon ou bien il est vraiment témoin il y avait un événement nous sommes isolés cas où ils ont pris la république et place ni de commune et c'est qu'est la population pense situation catastrophique vous savez dans un pays où nous n'avons pas l'état n'a mototé à zan avionté à la bécité à l'an zélaté à zan abatoté à zan courante et dans la maïté à dans la sécurité c'est quand même un peu trop et puis après c'est battu ça alors bout en bout et alli si aujourd'hui nous résistons face à l'agression et au projet à balkanisation il faut donner une mention spéciale de bout et bout bout et alli fièvre la résistance pour nous éviter la balkanisation et là on n'est pas loin il ya catastrophe goma les lots ceinturés goma si aujourd'hui nous résistons c'est grâce à nos compatriotes qui sont notamment à goma vous avez vu un moment donné en collaboration avec le gouvernement de kinshasa il ya monsieur félix kagame a envoyé des policiers ici l'accord du gouvernement a été donné mais c'est grâce à la population qui est la police et rwandais en amazon mais c'est de leur droit de marcher ce que les manifestants font aujourd'hui moi j'ai l'impression que kinshasa est en train de vivre c'est comme si bandecou basana est ce que les rwandais au conseil de bata est ce que c'est la guerre du congo toujours vivraient les gens sont dans les bars ils sont d'un débat distraction les ministres les députés tout le monde y compris même les députés au bas aïa il ya parti est la république c'est la guerre du congo ça doit concerner tout le monde vous ne serez pas à l'aise vous ne serez pas à l'aise vous êtes malade et aujourd'hui la république est malade tandis que monsieur félix à l'obé qui est la justice est malade qu'est ce qui a changé et bien surtout les cas à la télévision tout le bar non c'est plus que même la maladie la justice est à l'agonie et vous voyez le comportement du ministre qui est venu une fois ici issu des ya kabila qui est venu mais vous voyez ce qu'il est en train de faire rien du tout oui moi aujourd'hui depuis que nous avons eu le similaire d'élection ça fait oui moi ça passe vite il nous reste presque trois ans parce que pour aller aux élections il faut pas compter la dernière année il faut pas compter aussi l'avant-dernière année ça fait aujourd'hui 8 mois près d'une année il n'y a rien mais tout basana ma biloba luba mais est-ce que kofi n'a pas dit la vérité alors lorsque martin et à sali communication la tuite naïe moi je suis étonné que ça soit vraiment d'un confrère d'un combattant et à liberté qui a donné des éloges à oua qui est parti dans la démocratie parti n'a pas d'araboyé historique et ali batouna qu'on a liberté à paroles et à l'âge pourquoi vous ne voulez pas qu'ils aient battu à l'eau on comprend la peur du pouvoir c'est à dire que ce que nous avons toujours dit les combats que nous avons mené pour n'a pas conscientiser population bah y'a pas que la défense de la patrie est sacrée c'est l'article 63 de notre constitution et le côté n'a bâtisse et kofi c'est pas n'importe qui moi je soutiens kofi et je demande à tous les congolais en interne ou dans la diaspora il faut pas soutenir kofi dire qu'il n'y a pas de guerre il a pris 20 minutes alors que nous avons déroulé je suis en train de dérouler madame ça n'a rien à peser c'est qu'elle a dit kofi mais tous les jours craintes intimidation et ça que le combat a terminé milliers artistes vous savez aujourd'hui ce que nous avons vécu au négale contre les troisième mandat notamment c'était grâce aussi aux artistes ma politique va jouer un rôle mais chacun dans la république il faut jouer un rôle mais est ce que vous êtes content de la situation qui se passe à l'aise est ce qu'on n'est pas tapé comme kofi l'a dit madame non soyons 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 je suis en train de venir madame tout à la honnête est ce qu'on n'est pas tapé vous savez les artistes utilisent un langage au yuzelaka populaire est ce qu'on n'est pas tapé est ce que vous pouvez nous citer ici bandat ou bandit bitumbawa qu'est ce que nous nous avons récupéré comme république parce que nous sommes toujours derrière la république est derrière ces forces de défense et de sécurité et kofi aussi est derrière ces forces de défense et de sécurité et nous on kofi alinga l'oba dans son langage et c'est quoi que le gouvernement agisse puissamment que le gouvernement bout l'ennemi dehors est ce que nous n'avons jamais demandé ça nous sommes soutenus kofi et nous sommes étonnés qu'il y a énergie et belé boyé parce que kofi a dit qu'ils nous n'avaient pas kofi est ce que vous croyez qu'on n'a qu'à mon tout est quand la guerre a commencé le lot des anabou nagana énergie vous savez tous tous les réseaux sociaux c'est que et même les militaires disent quand vous dénoncer qu'il y a une complicité qui aujourd'hui ne sait pas qu'il y a une complicité au sommet de l'état quels sont les efforts aux alli fournis par rapport à ça nous avons eu combien de procès combien ont été invités à un moment donné ceux qui passent ses alli il faut qu'on l'a pas ses alli namboka nous avons vu des artistes dans ce pays ça a mobilisé la population et kofi est parmi les rares artistes ont assalé une chanson patriotique je pense que vous avez déjà écouté ça qui mobilise les congolais autour de ses forces armées de défense moi je pense que ceux qui font ça n'aiment pas la république c'est là où nous disons que le pouvoir de monsieur félix il faut ma zonga ba mitouna ba kanissa ba yana siloga et le peuple d'abord le peuple d'abord mais je suis en train de vous dire il n'y a rien ce sont des intimidations il n'y a rien je vous dis non moi je vous dis que kofi mobilise les congolais autour de ses forces armées et de ses forces de défense pourquoi il faut tout subir ça est ce que la république n'est pas humilié dans cette guerre d'agressions moi je vous dis oui madame est ce que vous vous les connaissez pas est ce que yaïe est bien monté la république est immoli et est humilié il faut tout dit margaba humiliation on a on fait encore amener comme d'autres sont partis en exil monsieur kofi non kofi lélo azali parmi les grands que nous avons dans monde la culture dans monde abattis nous avons connu les franco nous avons connu le batting qu'est ce que nous avons connu baba papa ou imba nous avons tant d'autres que je peux pas citer ici mais kofi aujourd'hui mais dites moi mais il porte sa voix porte et il a fait son dévoi de l'article 64 de la constitution qui veut parler des motos qui n'a pas vu ces scènes là n'a pas réseaux sociaux je suis content que mon frère en face des lieux de pèse excusez moi de ne pas vous appeler à votre nom mais on se connaît mon frère je vais appeler comme ça mon frère parce que nous avons besoin de la cohésion nationale je suis content que mon frère d'en face à reconnaître que nous voilà trois territoires qui est déjà et le plus grand est en train de partir regardez au début de la guerre il y avait une difficulté pour que les congolais accepté nana la mayonnaise commence à prendre mais est ce que ça nous interpelle nous en tant que congolais je suis en train de vous dire madame madame s'il vous plaît s'il vous plaît madame je comprends votre ligne auditoriale mais c'est que nous sommes en train de voir nous devons conscientiser les congolais lorsque vous voyez nanga dans une église accueillie vous pensez qu'ils cherchent quoi vous savez aujourd'hui moi je vous dis que kofi n'a rien fait et ça et je peux sa population kanda regardez monsieur le président de la scène comment il s'appelle encore monsieur ici qui a qui a foutu le pays en l'air kadima kadima reçu un milliard trois cents un milliard trois cents à cinq ans pour nous donner la carte de l'électorat qu'est ce qui a été fait pour que ces messieurs là pourquoi cette rapidité donc la rapidité ici la justice soit pour les faibles soit pour ceux qui disent autre chose que c'est que le pouvoir en place passe non on n'est pas d'accord avec ça non s'il vous plaît madame je dois prendre de mon temps pourquoi cette justice à deux vitesses deux points de mesure non c'est à dire que ce que nous recherchons dans ce pays c'est une justice juste c'est une justice à la portée de tout le monde je donne mon avis par rapport à ce que j'entends pour moi kofi a soutenu a fait la promotion de l'article 63 de la constitution la défense de la patrie est sacrée et il est même allé très loin pour nani nibab et arab et arabi sera et quand il dit qu'il n'y a pas de guerre est ce que le comportement de tous ces ministres qui sont dans des boîtes de nuit tous les jours est ce que le comportement de la ministre tous les jours c'est vraiment les comportements des pays en guerre non madame 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 le 2 août nous allons célébrer le génocide congolais et ça m'attends mais tout ça m'attends à battu basso continuent beaucoup faire les congolais nous allons décréter une journée férié mais ce monde au décretant aussi le gouvernement ne le fait pas c'est qu'ils ont le passé du pouvoir s'ils m'écoutent c'est nous des bouts que nous voulons pour le pays tous les hommes soutiens c'est nous des bouts tous en a pris des 10 millions de morts il crée nazar en a combien les soudans en a combien les rwandais a perdu combien mais dans l'agenda du monde on n'est pas là à gaza a perdu combien est-ce que moutoumou a combien tant dans la moitié de ce que nous avons aujourd'hui justement tous les jours nous faisons face à un complot comment nous comporter en interne voilà pourquoi voilà pourquoi le président martin faillou le discours n'a à la nation les 30 juin il a dit le complot est là aucune nation du monde ne peut se visiter sans la cohésion nationale nous avons vu ça en france récemment là même pour les élections même quand la france avait les problèmes de la sécurité ça dit qu'à un moment donné les frappeurs doivent vous savoir que une seule chose au hésbé arabie soit d'accord c'est la république c'est ce congo nous avons besoin de nous debout est ce que vous pensez que félix peut avoir la volonté d'aller mais aujourd'hui il est dedans pourquoi parce qu'il est seul excusez-moi de le dire comme ça il est entouré de vautours des gens oh yo basso ça la intelligence il y a un ennemi les gens qui font l'intelligence de l'ennemi disons ça comme ça comment voulez-vous que nous passons disons théoriquement d'un budget x montant à 20% du budget on n'a toujours pas des résultats comment vous pouvez expliquer ça tout va combattre congolais simple il n'y a pas complicité il n'y a pas détournement comment vous pouvez expliquer ça les choses de la république par moment et ça a sécréter c'est qu'elle a la défense c'est qu'elle a mis en sécurité mais ma cambo on a visiblement que tous en a besoin de vous maintenant nous avons besoin de nous debout c'est comme ça que martin a fait appel il dit non parlons république merci s'il vous plaît madame la monnaie il y en a la différence il y en a même il n'est qu'on n'a pas les lois azotiques elle a atteint dans l'aube alors laissez-moi chuter vous l'avez arrêté cette fois ma continue au l'aube cette fois j'ai noté mais en conclusion en conclusion je veux dire quoi nous voulons nous debout ces problèmes il y a agression c'est une humiliation vous imaginez quelques mois seulement le gouvernement congolais ça lui commande à sonbi va blender na uganda après vous avez les rapports des nations unies madame c'est un problème c'est un problème on n'arrive pas à comprendre et lorsque vous êtes seul tel que félix se présente là il est au mur il ne sera rien fait mais vous avez des intelligents il y a des gens qui réfléchissent nous avons besoin de discuter de parler de ces problèmes là entre nous c'est pas un problème c'est un dossier même pas 40 minutes vous vous pensez qu'il n'a rien à dire sur ce qui se passe il n'a pas besoin de donner sa réflexion vous pensez que les l'église catholique ne peut pas le faire vous pensez qu'il n'a pas le faire mais pourquoi je ne peux pas le faire ou d'autres personnes en société civile ou l'île de paix au basa mais content le lot basa 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 nous avons besoin de cette cohésion nationale pour faire face à cette situation madame les gens sont en train de s'ouvrir plus de 7 millions de déplacés en interne c'est trop et aujourd'hui on vient ajouter l'ougandre parce que tout le monde est bien dit que les gens sont en frontière de la rwanda mais comment le rwanda est en train de s'ouvrir plus de 10 millions de dollars il est passé par l'ouganda l'ouganda était informé à sa complice à se faire partie de l'agression qui est allé faire cette commande là il y a un mec voilà je soutiens kofi et moi je pense que cet acharnement là cette intimidation là en réalité ça pour la république très bien la crève humanitaire sur terrain et à respecter à quoi joue la communauté internationale copé sa viso deux semaines il a cessé les faits alors que bangou naba tiki qu'au attaqué bisauté récemment armé la biseau bas force loyaliste son abyssou bavayan soldats dénoncé le fait que m 23 et à quoi attaqué ban ou alors que drèves très humanitaire décrété qu'on a deux parties qu'est ce qui se passe sur terrain nous alors en parler n'a pas mis choper mon souche c'est qu'on ya mento je n'ai la paix de rossom et la paix n'a pas clairement il y avait expérimentation disini basé qu'on va quatre mille plus des quatre mille soldats rwandais basama d'une abyssou c'est clair qu'il ya même de recrutement forcée à baje n p bon la boulade et la bissot et à consenction contre le roi de la session de questions qu'on s'est posé pendant que nos mamans souffrent à d'or qui va pas par la mission d'unions comme alors que pas j'aime basa qu'on a n'a pas la part aux hommes on a commandé que basa qu'on a n'a pas déplacé p souffrance et a eu connu comment ma casse qu'est ce qui s'est passé sur terrain mon amour qu'on a joué qui tenait au cité n'a eu dossier cartes d'identité c'est à mon câble écolo depuis tout à lancé qui amours à 8 cartes sima dossier sans suite récemment on a apporté des conseils de conseil de ministre à sengibar est lancé angobal angére angob pourquoi et sous qu'il n'a pas qu'est ce qu'est pourquoi il continue même merci madame en tout cas je voulais placer un mot comme je vous l'ai déjà dit j'aurais bien comprendre que martin fayol au delà d'être président et à sider c'est un économiste mais c'est aussi beaucoup plus criant que maloba hoyo et utipa praticien de droit est un initié en droit pour une invitation à justice et il continue à croire qu'on peut être artiste quand on a déjà fait ses débits engagés activement politique quand on parle on parle comme artiste j'ai déjà été interpellé arrêté faire la prison plusieurs fois tout en étant avocat est ce que les propos qui m'ont conduit en prison c'est dans l'exercice et de ma profession en tant qu'avocat ou puisque je fais partie de cette corporation menace à s'engager activement au sein de l'idépaisse de mes propos en tant qu'un acteur politique c'est l'édition que mon frère n'a pas si fait kofi artiste et kofi acteur politique est-ce qu'a-t-il pris l'angle que kofi est cadre de la fdc débattue du coup c'est vrai ça n'enlève en rien sa qualité d'être congolais comment qualifier ses propos d'artistes ou d'acteurs politiques c'est là où il ya le problème les autres artistes musiciens taux comédiens de tout autre bord bas pour prêter mais forte alors que les autres continuent à exercer métier à mango carrière la mangue à musique sans être activement politique ici aussi vous m'avez invité comme un acteur politique nous ça ne vous ai pas arrêté de me présenter comme maître joël qui t'inquiète je ne suis pas en taux je ne pleine pas faut pas confondre une carrière une profession et un autre engagement oui il ya des actes puisque notamment la matinée qu'est-ce qu'on appelle là là où là là les gangs ont repris contrôle des pauvres prince c'est pas encore un pauvre prince la capitale haïti martelli qui est un sacré musicien est devenu même président de la république il était même challenge avec un autre rappeur et de bb brown et le puissant opposant de l'ouganda ce n'est qu'un rappeur l'opposant farouche d'ailleurs il moussaveni c'était musicien ici il faut pas confondre c'est un tremplet donc on peut partir d'une carrière vers un autre engagement donc dans ce contexte notons-nous à doigt est ce que quand on est musicien on est artiste ou acteur politique soit-il on ne peut pas vous inviter en justice c'est ça la réponse à dieu et pourquoi invitation à la justice se fait débat parce qu'on peut inviter même le magistrat mais le fait là qui qualifie le fait c'est comme ça comme ça nous transformons nos plateaux qui qualifie le fait la compétence est d'attribution n'a n'a qu'où ça mis à mouti pour n'a qu'où ça la balle ou le reste prenons l'hypothèse a commencé à faire débat dans l'invitation mais n'a ses sacs confié parti dans ses sacs à zone quelle est la sanction que c'est ça qui lui a réservé alors que c'est ça qui a le pouvoir à confraper l'espace médiatique alors il faut pas toujours avoir de préjugés avant même temps qu'on m'a les six cas alors si ça c'est parce que la lobby saut qui suis co-justice c'est ça les sciences pédagogiques et ça en dehors la loi pourquoi alors les gens parlent trop comme si on ne peut pas interpeller quelqu'un dans un état de droit ou inviter quelqu'un c'est ça que c'est ça la question toutes les personnes qui sont invités aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas la même autorité avec kofi c'est normal c'est pas en chambre c'est pas de l'intimidation c'est kofi c'est pas normal mais qui peut dépendre de la justice et qui ne peut pas répondre c'est des questions que nous devons poser un droit qui peut faire la prison qui ne peut pas le faire et sanctions pénales avec kofi c'est quand même qu'il y a beaucoup d'éléments et d'élinquance c'est belé dans le passé il n'a jamais fait la prison interpellé qui n'écoute pas ses chansons et ses danses il n'y a pas la délicance dans ses chansons dans ses cris c'est un immoral c'est connu non écoute je parle de la moralité babi l'ocombe c'est maman tu baton maman puis ça c'est mon papa tu baton qu'on sent des histoires non c'est nous tous nous sommes nous attendons alors qu'on parle de quoi on parle d'énance ou on parle de kofi alors c'est quoi ça la loi carte d'identité c'est une nécessité d'écrire le seul aspect on n'a utilisé la différence nanda sans saboter banning a toujours à la combattre et qu'elle a soutenu n'a qu'un mâté la clore de papa bousko batte nicola casa dit doit rentrer et nous allons l'accueillir n'a vol d'appu n'amakala n'a ba pancarte ya ba million n'yos faisana katie actif naï balma baie pendant que ça lisse la biso carte ma trois dollars la pièce nicola kazalina bacheli samba amadou djabi s'arrange pour nous créer avec une société malette qui n'a pas d'expérience dans le domaine afri tech de monsieur samba bacheli de malien pour nous proposer la carte à 10 dollars la pièce et 70 millions l'air a été versé rien moi même j'en ai une carte d'identité parmi les premiers bénéficiaires par jacques ma carte exemple le roi balidaire d'opinion jamais après le rapport ya linguette le président est aussi moutou à comprendre que kadima n'a batouné ba frappé visso visso nicolas lui mérite une pandaison kadima mérite une pandaison et a linguette je sentais d'ajouter nicolas kazadi kadima zuzi faut bien parler pas non il faudra pas qui c'est non non il faut c'est son nom je vous comprends nicolas voilà comme bonnet nicolas nicolas forage ou à lampadaire alors comme ça ça va nicolas forage ou à lampadaire c'est pourquoi je vous dis nicolas forage ou à lampadaire à la justice nicolas forage ou à lampadaire aïa est ce que vous savez que centre financier ma arena ont été à la base yachite et à dollar n'est pas tina kou bougez réserve d'échanges pour avoir mieux pas amas tana et touran que kadima et kiri nous ont présenté comme le frère du président erdogan en réalité mamana frapper tic c'est quoi éroganté 500 millions de dollars cash ont été décaissé du caisse de trésor pour à co construire centre financier et kinshasa renasso 100 millions 400 millions sont entrés ici vérification fête mais non côté mille vestes boutien bon on a banque combien oh non moi mais je sais que moi moi avance 169 millions ou sur le suite david ba traçabilité à banque et outil n'a tiré qu'on n'a pas banque commerciale congolaise zélo oh non j'ai amené les matériels mais le matériel tu as payé la douane aux exonérés qui t'a exonéré oh c'est monsieur nicolas qui m'a dit magouen a dossier il ya centre financier la parcelle appartient à l'état l'ensemble de l'édifice 400 millions dépensés de la caisse les experts parlent que l'ensemble de ces bâtiments peut coûter ça on n'a même pas un contrat avec des tirs entre temps fabrique des faux documents pour penser que nous devons aux tirs que jusqu'à 25 ans il y a des gens qui nécessitent une fois vous les amenez vous le pandez vous le pandez pourquoi nicolas qu'il faut rappeler qu'il est membre de l'île de presse il est membre de l'île de presse il n'est pas beaucoup dit à n'y les contrats wana ya paché lis samba namadu djabi pour l'esté aux autres prestataires qui proposent mieux dont les allemands qui casse a dit a écarté moussolo et bimaki moussolo et bimaki moussolo et bimaki moussolo et bimaki c'est c'est qu'elle a dit c'est depuis de toutes les enquêtes vous verrez que doudou fambane gazabo sur le ministre le plus malheureux de ce gouvernement il a découvert le tour resté par kadima en retard et il a laissé 500 millions de dettes des bacs commerciales chaque banca et au bisou nicolas nous doit ici 550 millions nous ici c'est 100 millions il y en a une bimaki moussolo et 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 tous ceux qui incitent à l'inguer tu prépares même le documentaire avec l'arge à mouy du roi nicolas merci soit maudit merci de clément moussolo et bimaki moussolo et bimaki moussolo pour tous ces émissions qui retenir quel est le message que vous lancez à la population sur tous les restes bon je vais prendre je pense 10 minutes comme lui il a commencé à 16 et il a en train de nous suivre même par téléphone ils vont vous dire qu'ils ont comptabilité ok ok alors on a ligné l'émission a eu le lot nous en a deux points de mesure n'a qu'on prend de côté madame bon je suis content parce que joël maître joël le monia se comporter en véritables résistants je suis content parce que macambo bisou toloubaka vous savez aujourd'hui l'intelligence artificielle et il en a niveau moi tout ce que nous faisons tout ce que nous disons il ya des gens qui nous poursuivre comme joël comment il est là comment il se comporte ça c'est le pouvoir de monsieur félix tout ce qu'il est en train de dire à kazadi il devait dire ça à félix parce qu'il a toléré tout ça il était membre du gouvernement tout les gouvernements tout ce que kazadi a fait comme ministre il ya finance moi je salue chaque fois qu'on a l'écart à la télévision je salue c'est monsieur aligeti il s'est battu pour la cause il a travaillé il a donné l'argent à l'état congolais maintenant il y a une guerre contre lui les patriotes nous allons nous battre aussi pour défendre c'est en réalité pas l'individu que nous défendons nous défendons cette institution de la république qui fait un travail on s'est répété très loin mais tout l'argent qu'il a mobilisé ils sont tous fait ils sont tous complices ce sont des frappeurs qu'est ce qu'ils ont donné au congolais ni maï ni courant rien même pas ben zéla vous êtes à l'hôtel de ville nagoumbe kalina mais soit on a si ma hôtel de ville il n'y a pas zélezaté bon on a babilôqué au gouverneur à kalayara à tchétia où il y a une place de kenda personne ne connaît c'est dit que nous sommes dans un système de mafieux système de mafieux c'est là où nous disons que tout ce que vous êtes en train de dire là mais est ce que si on mette l'énergie que vous voulez mettre sur kofi on s'est répété très loin aujourd'hui aujourd'hui même les 7 millions de congolais qui sont réfugiés en interne tout l'argent les membres des gouvernements bas au hiba tout le monde et comme ils sont dans le système il se protège nous nous ne refusons pas que motou à répondre à l'invitation à la justice mais nous disons nous avons besoin d'une justice juste et permettez l'éterne tout le monde a besoin de la justice où il faut s'appliquer n'a battu n'y a pas de l'invitation à l'invitation à l'invitation je comprends là vous voulez vous comme une guerre n'a battu au kofi aza mouta battu non moi je le soutiens comme artiste comme kofi comme quelqu'un où il y a une responsabilité par rapport à un niveau où il y a une culture comme artiste il est resté parmi les grands aza n'a droit à repérer sa opinion d'engue à alfa tout le monde fait la politique n'a évité casquette et la politique on avait qu'une carte ou bien à zoloba par rapport aux personnes moi je te dis que pour moi kofi a soutenu l'article 63 de la constitution bacte belé n'a évité n'émettez pas l'énergie ce que vous venez de faire là c'est une insulte tout comme l'a dit le président martin faites ça pour monsieur monsieur le monsieur qui a la sénie 1 milliard 300 je suis content que le loyo l'ouba makamu ya yaba turc tout ça et salami namboula combien avec un gouvernement de qui de monsieur tout ce qui a dit vous pensez qu'ils ne sont pas au courant ils sont au courant mais le loyo l'ouba makamu ya yaba turc tout ça et salami namboula combien avec un gouvernement de noeux saqué parce que ba tu o ya zon condamne le lozane il no saqué baza na mamana distraction oh monny bilo gonyoso et za y ni parti ya distraction na en compétence y a batu e belé ho bazali na gouvernement la gouvernance nambou yon yon son pas a mesu yako pesaba congolais mais nous sommes Congolais nous n'allons faire que ce que la constitution nous demande ou les lois de la république parce que nous aimons notre pays et nous continuons à vous lancer l'appel moi je n'ai jamais été membre de Bidepès parce que nous avons mené le combat ensemble et nous avons dit sans que il y ait un combat pour la sauvegarde de la démocratie c'est qu'on dit qu'on ne le témoigne oui 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 je vous dis que regardez dans vos annales moi je suis un citoyen congolais qui se bat je ne suis jamais allé dans le gouvernement de Kabila je ne suis jamais allé chez lui je suis de cette génération moi je suis de cette génération et ceux qui étaient avec moi à l'université ils savent nous on défendait les étudiants on défendait la république quand quelque chose s'est passé sous Mobut ou bien sous Kabila nous étions sur la première ligne regardez mon passé depuis 1990 jusqu'aujourd'hui ça fait combien de temps ? je n'ai pas 30 états comme vous mais moi-même comme individu ça fait combien de temps ? je n'aimais pas pour la cause de la république nous devons travailler pour la population la population en a besoin madame je n'ai même pas encore 5 minutes je n'ai même pas encore 5 minutes je n'ai même pas encore 5 minutes alors cette situation là ce que nous demandons ce que Kofi demande que le gouvernement agir vous-même vous avez dit vous avez dit que la montée en puissance de l'armée mais Kofi dit il faut qu'on vivrait en haut mais vous ne voulez pas qu'il parle non tout le monde a qu'il corresponde à la justice la justice élève une nation mais où il y a bien qu'il n'y a pas de déclarer que la justice est en haut de la malade pensez-vous que ça va élever la nation ? je vous dis non voilà pourquoi nous continuons à demander la situation est grave le pays est au bord de l'éclatement la situation sécuritaire ne rassure pas la situation des droits humains ne rassure plus la misère ça continue à niveau où ils y en ont donc on ne l'a pas de ne pas c'est un des autres vous sentez que alors tout ce que nous demandons les défis sont terrifiants et particulièrement à cette situation il y a la guerre du Congo à l'est nous demandons d'abord à l'ensemble de notre peuple tous les Congolais de se mobiliser comme jamais auparavant les 2 août les 2 août ils ont ajourné le génocide les Congolais nous savons que la communauté internationale est complice mais la solution viendra d'abord de nous ce qui peut s'occuper c'est là où il y a nous debout il dépèse et s'il est avec les autres monsieur Nani Félix Tiseguéli monsieur Moïse Katoumbi Moukwege Martin Fayoulou si nous sommes dans un nous debout merci beaucoup Moukwe 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 Abelipé Fièvre Lampadaire tout s'est mobilisé pour que nos compatriotes aussi qui se mobilisent contre cette insécurité à l'Est contre cette agression va sentir que non c'est le pays qui est tout de même donc j'appelle tout le monde le 2 août nous allons donner le programme mais tout partagé merci beaucoup merci beaucoup on se retrouve prochainement j'étais 30 secondes j'ai un anniversaire moi je place le mot le gouvernement doit trouver un jour et comme à férié chômé et payé je suis entendu le roi de toutes les victimes de l'Est moi je suis né et grandi à l'Est je le répète tout le temps les autres nous analysons l'Est de loin mais nous vivons l'Est dans la chair parce que la famille ils sont ils doivent penser comme ils l'ont passé pour le 6 avril pour un combat à Kimbangou et les autres de cette époque il faut aussitôt penser pour tous nos martyrs et nous n'avons pas besoin il y a de temps les dangers sont devant nous il faut mobiliser la population merci beaucoup à la mboka t'okoutane miko les ariko et à toujours la chouette pour servir à nos Kimyak dans ma bouteille à la bouteille à la bouteille à la bouteille à la bouteille